Maintenant qu'on sait quelle force s'exerce sur le volant de Hamilton, on va pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton pour obtenir l'équation différentielle. Donc cette deuxième loi de Newton s'écrit, somme des forces extérieures est égale à Ma. Et donc on connaît les forces, c'est P plus F, qui va avoir donc M, la masse, fois l'accélération. Et donc nous allons projeter cette équation différentielle dans la base cartésienne choisie, c'est-à-dire l'axe vertical au Z descendant. On va faire cela tout d'abord dans le cas des frottements linéaires, et puis ensuite dans le cas des frottements quadratiques. Dans le cas des frottements linéaires, on va donc avoir l'expression suivante, Mg moins Hv pour la force de frottement, qui va être égale à M fois A. On est en train de projeter dans un axe vertical descendant, donc O, Z. Et si on fait un schéma des forces, on va avoir le poids vers le bas, et la force de frottement qui va être dirigée vers le haut. Quand on va projeter, on va avoir la forme suivante, donc en projection sur O, Z. Pour la rédaction, il faut écrire cela. On va avoir donc du plus Mg, et moins la force de frottement, puisque la force de frottement s'oppose toujours au mouvement de l'objet, qui va être égale à M fois l'accélération, l'accélération qu'on pourra écrire Mvz point, ou alors Mz point, point. On peut rappeler que quand on travaille avec le temps, on note les dérivés de la façon suivante, V point de Z va être égale à D de Vz sur Dt, et de la même manière, Z point point, c'est la dérivée double de la position par rapport au temps. Donc il est plus simple d'écrire V point et Z point point que les dérivés en faisant apparaître la notion temporelle, qui en mécanique est souvent la variable de dérivation. Nous, on veut obtenir une équation différentielle, et on voit tout de suite qu'on va obtenir une équation différentielle en vitesse. Pour cela, on va réorganiser nos termes. On va pouvoir écrire que Mvz point est égal à Mg moins Hv. Donc là, pour le moment, nous n'avons rien fait, sauf qu'on va mettre que c'est Vz ici. On va diviser par la masse, et puis faire apparaître l'équation différentielle. Pour cela, on va mettre tous les termes concernant la vitesse d'un côté. Donc V point de Z plus H sur Mvz va être égal à G. Voici notre équation différentielle, qui est une équation différentielle du premier ordre avec un second membre. Pourquoi avoir choisi une équation en vitesse ? Eh bien, c'est l'équation différentielle la plus simple qu'on peut l'obtenir à partir de la deuxième fois newton. L'accélération qui vaut Vz point, et puis nous avons déjà la vitesse qui apparaît ici. Si on était passé en position, on aurait une équation du deuxième ordre, qui a priori est plus difficile à résoudre. Donc on aurait Z point point d'un côté, et puis Z point de l'autre. Donc on a choisi de travailler en vitesse. Et puis nous avons vu dans notre étude expérimentale qu'il était aisé d'obtenir une courbe de vitesse en fonction du temps. Cette équation est bien une équation du premier ordre, puisque la fonction recherchée va être Vz de T, et il apparaît sa dérivée première ici, V point Z de T. Et donc un second membre ici, c'est l'intensité de la pesanteur qui apparaît comme second membre. Souvent, ces équations du premier ordre en physique sont notées d'une façon particulière. En effet, on notera plutôt l'équation sous la forme Vz plus Vz sur Tau, qui sera égal à G. Le coefficient Tau vaut donc M sur H. Cette lettre n'a pas été choisie au hasard, puisque Tau fait référence à un temps. Donc Tau est homogène à un temps. Il suffit de faire une analyse dimensionnelle pour se rendre compte de cela. Nous allons voir que ce coefficient apparaît dans la solution de l'équation différentielle. Il s'agit en effet d'un temps caractéristique de l'évolution du système. Voyons à présent comment on résout ces équations différentielles qui font apparaître un second membre. Nous sommes dans le paragraphe 8 de 1. On considère donc une équation du type dy sur dt plus ay est égal à B. Cette équation différentielle donc étant y, on cherche la fonction y en fonction du temps. On va résoudre cette équation en trois temps. Le premier, c'est la recherche de la solution de l'équation homogène. On va donc prendre le second membre est égal à 0 et on va chercher la solution appelée solution homogène de cette équation différentielle. Nous allons ensuite rechercher une solution particulière. Cette solution particulière a la même forme que le second membre, petit b. Si le b est une constante, comme c'est le cas dans notre exemple ici, eh bien la solution particulière est une constante. On va rentrer cette solution particulière dans l'équation globale. et donc on voit que dsp sur dt va être égal à 0 puisque cette solution particulière est une constante. Il va nous rester a solution particulière est égal à B. Donc cela signifie que sp vaut B sur A. Enfin, le troisième temps consiste à trouver la solution globale, donc en additionnant la solution homogène et la solution particulière, et puis surtout déterminer les constantes à l'aide des conditions initiales. Attention, on détermine bien ces constantes après avoir recherché la solution homogène et la solution particulière. L'erreur très classique, c'est de déterminer ces constantes à l'issue de la première étape, juste avec la solution homogène, et à ce moment-là, les constantes que l'on obtient sont fausses. Donc attention à ce point-là. Mettons en œuvre cette méthode de résolution. Donc on a dit que la première étape consistait à trouver la solution homogène de cette équation. vz point plus h sur m vz est égal à 0. Eh bien, on sait qu'une équation différentielle comme celle-ci, en mathématiques, signifie une solution en exponentielle. Donc on va avoir vz de t qui est égal à A exponentielle de moins. Et alors c'est ici qu'est intéressant de faire apparaître le coefficient taux. En effet, nous avons ici le coefficient taux qui apparaît dans l'argument de l'exponentielle. Et comme nous l'avons dit, eh bien le taux avait la dimension d'un temps, et donc il se retrouve au dénominateur de cette fraction qui est l'argument de l'exponentielle. Et cet argument de l'exponentielle ne doit pas avoir de dimension. Donc on retrouve bien ce taux au dénominateur de cette fonction. Donc on rappelle que le taux vaut m sur h. Deuxième étape, on cherche une solution particulière. Donc on va avoir vz particulier point plus h sur m vz particulier qui va être égal à g. Cette fois-ci, on indique le second membre. Et comme nous l'avons expliqué, la solution particulière a la même forme que le second membre qui est une constante. Donc sp est une constante. Donc on va avoir directement la solution particulière qui vaut vzp qui va être égale à m g sur h, ou alors g fois taux. Voici la solution particulière. Troisième chose, nous allons utiliser la solution globale. Donc vz va être égale à la solution homogène, donc a exponentielle moins t sur taux, plus la solution particulière, g taux. Et maintenant, il faut déterminer la constante qui est a d'après les conditions initiales. Nous remarquons que nous avons une seule constante à déterminer car il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre. Qui dit premier ordre, dit une seule constante à déterminer. Si on avait une équation du deuxième ordre, on aurait deux constantes à déterminer. La condition initiale, eh bien on utilise la condition initiale de vitesse. On sait que v de t égale 0, donc c'est vz toujours, est égal à 0. On a dit dans notre problème que le volant de Bamington partait sans vitesse initiale. Eh bien, on obtient alors la solution suivante. 0 est égal à a exponentielle 0, plus g taux. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc, ça nous donne que le a vaut moins g taux. Ceci est la constante. Finalement, notre solution s'écrit vz de t est égal à moins g taux exponentielle moins t sur taux plus g taux. Et on va pouvoir mettre en facteur vz de t va être égal à g taux facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Voici la solution de notre équation différentielle du premier ordre qui fait apparaître une exponentielle, mais donc une exponentielle qui, nous le verrons, est croissante.